GitLab 14.3 vient de sortir et on va voir que GitLab est peut-être en petite forme parce que c'est une version qui contient un petit peu moins de fonctionnalités intéressantes que d'habitude mais il n'en reste pas moins que certaines fonctionnalités sont vraiment superbes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans cette nouvelle trouvaille du vendredi. Et oui, on n'avait pas eu de trouvaille la semaine dernière mais on en a bien une aujourd'hui parce que GitLab vient de sortir une nouvelle version comme tous les mois, j'analyse les versions de GitLab et donc cette fois-ci c'est la 14.3 qui passe au grill. J'espère que ces petites analyses te plaisent, dis-le-moi en commentaire si elles te plaisent. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne YouTube, abonne-toi sur la chaîne YouTube et si tu suis cette vidéo sur LinkedIn parce qu'elle est en priorité sur LinkedIn, tu peux aussi suivre mon compte, il y a un petit bouton suivre sur mon compte et tu n'as qu'à suivre et tu auras les vidéos qui apparaîtront dans ton fil d'actualité. Mais trêve de bavardage, on va tout de suite aller voir ce que nous réserve cette version 14.3. Alors, il y a à nouveau encore beaucoup de choses dans cette version 14.3, moins que d'habitude quand même, j'ai trouvé. Mais ça va nous permettre d'aller à l'essentiel. Donc, en fait, il y a 31 nouvelles fonctionnalités, ce qui apporte la totalité des fonctionnalités de GitLab à 2141, ça donne la tournée, ce nombre de fonctionnalités. Je vais passer tout de suite sur les versions Core. Donc, il y a 18 nouvelles fonctionnalités dans la version Core et on voit 1 400 fonctionnalités dans la version Core. C'est quand même beaucoup, beaucoup de fonctionnalités pour GitLab en version libre. Et on va aborder une partie de ces fonctionnalités-là. Il y a beaucoup de corrections aussi, de dépréciations, etc. Alors, on commence par une toute petite fonctionnalité qui est en fait, il y a maintenant dans l'éditeur de Markdown, il y a un éditeur de tableau où on peut visuellement ajouter des colonnes, des lignes, etc. Donc, c'est intéressant, mais bon, ça n'a pas révolutionné GitLab. Petite apparition aussi sur la page de profil, il y a maintenant la clé PGP, la GPGK en anglais, qui est affichée dans le profil utilisateur. On a une nouvelle petite clé. Alors, ce qui est intéressant, moi, je me serve GitLab pour publier mes clés SSH publics. Je travaille beaucoup avec des clients et du coup, plutôt que de leur envoyer des clés par mail ou autre, je leur dis, ben voilà, ma clé est ici. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait aussi la liste des clés SSH. Ce serait quand même pas mal. Public, évidemment, les privés, je ne les mets pas sur GitLab. Bon, maintenant, le dur du dur, l'intégration continue. Vous savez à quel point j'adore ça. Et là, aujourd'hui, on a un truc, c'est les conditions dans les Include. On le sait, le mot clé WHEN, qui permettait de déclencher ou pas certains jobs, a été déprécié au profit des règles. Et donc, les règles, maintenant, s'appliquent aux Include. Ce qui fait que, vous le voyez ici, on va pouvoir inclure des fichiers de template, YAML, avec des règles. Et donc, on va pouvoir, comme ça, faire des choses assez intéressantes, pouvoir inclure des jobs en fonction de si c'est une merge request, si c'est une branche, si c'est telle branche, etc. Ça pourrait être intéressant aussi pour inclure des fichiers qui contiennent que des valeurs. Si vous avez des valeurs différentes en fonction des environnements, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, pour le coup, moi, je trouve que cet ajout-là, il est super intéressant. Et le deuxième ajout dans la CI, c'est celui-là. Si vous avez suivi mon live de dimanche, vous avez pu voir que je me suis cassé les dents sur... Je pensais qu'on pouvait déclarer des variables dans des variables. Ben non, ce n'était pas possible. Et bien, avec la GitLab 14.3, ce sera possible. Donc, on va pouvoir faire ce genre de choses. On va pouvoir déclarer des variables dans des variables. On voit qu'ici, là, on a des variables. La variable 1, elle est inclue dans la variable 2. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. En fait, avec l'occlusion des configurations sous conditions, on va pouvoir faire des choses super intéressantes. On va pouvoir vraiment apporter encore plus de modularité dans nos pipelines. Maintenant, on va passer aux pages. Donc, les GitLab Pages. Les GitLab Pages, il faut savoir qu'elles supportent les redirections. Et bien, maintenant, on a accès aux redirections de type wildcard directement. Si ça vous intéresse que je fasse un poids sur les redirections, parce que c'est un truc que je n'ai pas encore exploré, mais je compte l'explorer. On peut en parler parce que là, je suis dans une série de live sur les GitLab Pages et les faux GitPages, justement. Et donc, là, j'étudie pas mal de choses. Et je clôture ce soir avec le quatrième live. D'ailleurs, à 17h, sur la chaîne YouTube, c'est un live où on va voir comment est-ce qu'on déploie DocuSorus sur les différents merge requests. GitLab Pages, maintenant, supporte les redirections wildcard, donc c'est intéressant. Voilà ce que j'ai sélectionné pour vous, pour GitLab, mais il y a des bonus aujourd'hui. On parle beaucoup de l'introduction en bourse d'OVH. Hier, je suis tombé littéralement sur cet article-là. GitLab va entrer en bourse. Alors, j'en revenais pas quand je l'ai lu. Je me suis pensé, est-ce que c'est un fake ? Non, non, c'est pas un fake. Avec, apparemment, GitLab prépare aussi son introduction en bourse. Donc, on va avoir deux entreprises majeures que je suis, OVH Cloud et GitLab, qui vont entrer en bourse. Donc, moi, je suis entrepreneur. Je fais aussi de l'investissement, mais d'une certaine manière. Et donc, investir dans les sociétés que je suis comme ça, ça m'intéresse. Donc, je vais aller les étudier, etc. Et donc, j'en profite aussi pour vous dire que je vais lancer très bientôt une nouvelle chaîne YouTube. Une chaîne YouTube secondaire. Elle existe déjà depuis longtemps, mais il n'y a aucune vidéo. J'en ai enregistré quelques-unes. C'est une chaîne YouTube sans prétention. C'est juste que je partage mon parcours d'entrepreneur, puisque je ne suis pas uniquement freelance. Je suis aussi entrepreneur, comme vous l'avez remarqué. Et du coup, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat éthique et responsable. Donc, si vous voulez vous abonner, je vous mets le lien de la chaîne en commentaire et en description si vous êtes sur YouTube. Les deux chaînes se renvoient. Si vous allez dans la section à propos de la chaîne secondaire, vous avez ma chaîne principale et vice-versa. Parce que j'ai décidé, en fait, de ne pas mélanger les contenus orientés DevOps Cloud avec les contenus entrepreneuriat. Parce que là, on va vraiment parler d'entrepreneuriat, d'état d'esprit de l'entrepreneur. On va interviewer des entrepreneurs et entrepreneuses aussi. On va parler de coopérative, parce que vous savez, je suis dans le mouvement coopératif. Donc, c'est aussi pour ça que je voudrais vous parler de ça. J'estime que c'est plus éthique que n'importe quelle autre forme d'entreprise. Et du coup, comme je fais aussi de l'investissement, je pense vous faire partager mes réflexions sur, justement, les introductions en bourse de OVH et du GitLab. Ils seront uniquement mes avis sur cette chaîne-là. Pas sur la chaîne que vous êtes en train de regarder, si vous êtes sur YouTube, mais sur la chaîne d'entrepreneuriat. J'ai essayé de séparer les choses. Donc, allez vous abonner si ça vous intéresse, si vous êtes entrepreneur ou si vous aspirez à être entrepreneur un jour. On parlera aussi un petit peu de freelancing, puisque j'ai fait 50 freelancings. Je quitte un petit peu le freelancing pour m'orienter vraiment sur la création de services et de formations et de produits. Donc, allez vous abonner. Voilà, j'espère que cette petite trouvaille vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. Dites-moi ce que je vous ai présenté sur la CI vous intéresse. Est-ce que vous vous êtes déjà cassé les dents en pensant que GitLab faisait des choses qu'il ne faisait pas ? Moi, ça m'intéresse, parce que du coup, je l'ai fait aussi, et pas plus tard que dimanche. Je m'étais même pas aperçu. Désolé pour le cafouillage. Je fais cette vidéo un peu rapidement, parce que j'ai un rendez-vous. D'ailleurs, je dois y aller. Et je vous laisse. À très bientôt pour la prochaine vidéo ou le prochain live. Ciao ! Sous-titrage ST' 501